Je suis un artisan culinaire de la Nable. Je présente l'entreprise Star Wars de Tunisie, qui est née pratiquement une décennie, une dernière fois, même plus. La production et la transformation des produits agroalimentaires, notamment les Felfel Outhmatr. On va présenter une panoplie de tomates séchées, qui est une production locale. On s'est basé sur la création de différentes saveurs et goûts. La plupart de la tomate séchée consomment de la tomate séchée soit en marxous à fitnil, soit en julienne. Mais on a besoin de plus de goût et de saveur. Pour cette tomate séchée, on l'a créée en crème de tomates, en concassé de tomates, même en gelée de tomates, en confiture de tomates et fraises. On va la présenter aujourd'hui. De tomates séchées au basilic frais, de tomates séchées avec du cumin. En fait, c'est une panoplie qui rime bien avec les plats de grande mère, même avec le luxe. On a aussi des pêches de tomates séchées, du basilic frais et des amantes. C'est à tartiner. On a aussi un tas de bouillard. Mais malheureusement, on n'essaie pas de chercher dans les livres, pas uniquement les recettes de recettes, mais les livres d'histoire. Je ne connais pas les tomates double concentrées. Juste en 48, on a commencé à consommer de la tomate double concentrée au chassar à l'intérieur de la Toulouse. Il ne faut pas oublier, déjà, on est le deuxième consommateur de tomates double concentrées par personne, 30 kilos, c'est trop. Les Italiens, ils ont changé complètement leur habitude culinaire. Il n'y a que les tomates m'sèchées. D'ailleurs, c'est les premiers importateurs. Déjà, ils ont les tomates m'sèchées. La même chose, ils transforment la tomate sèchée dans des crèmes, des concassées, qui m'ont fait une gelée de tomates séchées et pimentées. Ça se marie bien avec des fromages blancs. La poudre de tomates à saupoudrer sur des pizzas, sur des soupes, on a une poudre de tomates avec de l'ortie séchée pour préparer, par exemple, une petite soupe d'ortie. Voilà, même des soupes un peu hack insolites comme la sauce kataï, c'est une sauce asiatique. Le cacao avec la crème de douleur, c'est une tomate séchée. Mais entre autres, on va vous inviter à déguster même une petite boule d'énergie. Elle est très bonne, avec de la tomate séchée. Des pâtes d'amandes, plutôt des pâtes de douadat, ou des fruits secs et séchés. Donc voilà, ça ne coûte rien du tout, mais vraiment, ça sort de l'ordinaire. C'est un peu l'exemple.